Cours particulier avec Didier Eribon, seconde partie. Dans cet épisode, on déconstruit le discours de la psychanalyse sur le genre, l'homosexualité et l'ordre familial. Parce qu'on va le voir, les concepts, les principes, le cadre de la psychanalyse influencent très profondément ce qu'on croit savoir des individus, ce qu'on croit savoir des hommes, des femmes, de ce qui est normal, de ce qui serait une famille et des parents normaux. Et ces préjugés entrent très souvent en contradiction avec ce que nous montrent les études de genre. Vous allez voir, ça va devenir très clair dans quelques minutes. Dans notre culture, c'est très très important, les traces, la place et tout, qu'ont laissé les concepts psychanalytiques. Mais tout le monde n'est peut-être pas très au fait de ça. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par résumer brièvement comment la psychanalyse imprègne encore notre manière de nous penser nous-mêmes et de penser l'affiliation et les individus ? C'est très étonnant parce que quand vous avez des projets de loi qui vont être discutés au Parlement, vous avez des commissions parlementaires, auditionnent des spécialistes, des experts, et vous avez toujours des psychanalystes sur les lois sur la bioéthique, antérieurement les lois sur le PAX, le mariage pour tous, la filiation de même sexe, etc. Vous avez toujours des psychanalystes qui viennent, qui sont invités, et qui évidemment viennent pour dire qu'il ne faut pas, que ça n'est pas possible, qu'on ne peut pas, que ça n'est pas pensable. L'immense majorité des psychanalystes est allée dans les commissions parlementaires pour dire qu'il fallait s'opposer à ces projets de loi, mais pas seulement dans les commissions parlementaires, ils vont dans les journaux, dans les émissions de radio, dans les émissions de télé, vous avez une présence de la psychanalyse, or, on pourrait penser que la psychanalyse n'a rien à dire sur ces questions. Le psychanalyse, ça devrait être quelqu'un qui reçoit des gens qui viennent le voir dans son cabinet, ou l'avoir dans son cabinet, et qui expose, puisque si on va avoir un psychanalyste, c'est qu'on a des problèmes, on ne va pas bien, et qui expose ses souffrances, ses problèmes. La psychanalyse ne devrait pas dire comment on doit vivre, qui peut être reconnu comme un couple, une famille... Qu'est-ce qu'une relation saine ? Voilà. Or, non seulement ils le font, mais ils le font systématiquement, et ils le font toujours pour s'opposer aux transformations sociales. Avec des discours d'une violence sur des psychanalystes qui disaient, au moment du Pax, si un enfant est élevé par un couple d'hommes ou par un couple de femmes, dans 30 ans, les enfants ne sauront plus parler. Moi, je connais des enfants élevés par des couples d'hommes et de femmes. Pour ce qui est de parler, ça va très bien, et même comme ils sont au contact de beaucoup de gens, plus que dans des familles hétérosexuelles, ils parlent tout le temps, ils parlent beaucoup, ils vont très bien. Et je me disais, mais de quoi parlent ces psychanalystes ? Qu'est-ce que c'est que ces prophéties d'apocalypse où les enfants n'auront plus accès au langage parce qu'ils n'auront pas eu un père, si c'est deux mères, ou une mère, si c'est deux hommes ? Ce fantasme de la famille traditionnelle, alors que les religieux défilent en disant la famille, c'est un homme et une femme, un papa, une maman et les enfants, ok, mais que les psychanalystes aillent dans les journaux de gauche qui les accueillent à longueur de colonne pour dire, non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas pensable, parce que ça mettrait en péril les fondements même de la société, de la civilisation, de la culture, etc. Et c'est tout l'ordre social qui va s'écrouler. On se dit, mais de quoi parle-t-il ? Parce que ces réalités, elles existent sous leurs yeux. Ils doivent recevoir des gens qui viennent les voir et qui leur parlent de ces réalités. Comment peuvent-ils dire que ça n'est pas pensable ? Ce qui n'était pas moins simple, c'est la reconnaissance juridique de ces réalités. Mais même, on a vu, par exemple, quand un gouvernement a voulu donner le droit à la mère de transmettre son nom et pas seulement au père, les psychanalystes y sont opposés en disant le père donne le nom, la mère donne la vie. Si elle donne la vie, elle peut aussi donner le nom. Et c'est ce fantasme psychanalytique qu'il y a le père du côté de la culture, du langage, de la politique, de la loi. Et la mère du côté du soin, de la famille, de l'espace privé. C'est quand même assez rétrograde. Et tout ce discours sur le père donne le nom, la mère donne la vie, tout ce discours s'articule à une conception rétrograde de l'opposition qu'il trace comme ça entre homme-femme, masculin-féminin et cette dualité du masculin-féminin où un enfant ne pourrait pas accéder au statut de sujet humain s'il n'a pas une référence paternelle et une référence maternelle. Et ça, on l'entend tellement partout. Je veux dire, même l'impression dans des articles sur comment bien éduquer les enfants et tout ça. C'est quand même une idée qui traîne absolument partout. Parce que la culture psychanalytique a tout imprégné les consciences de tout un chacun. Même si on ne lit pas Freud ou les psychanalystes. Même si on ne lit pas le psychanalytisme. La culture freudienne et psychanalytique plus généralement a imprégné nos modes de pensée, les modes de pensée de tout le monde, des journalistes. Vous lisez un magazine féminin où le vocabulaire psychanalytique et le mode de pensée psychanalytique est omniprésent. Vous lisez des revues savantes, vous lisez des revues culturelles. Tout ce vocabulaire réactionnaire, rétrograde de la psychanalyse envahit tout l'espace des discours. Puis y compris ce qu'on imagine, par exemple, dans ce qui serait bon dans l'éducation des enfants. Que par exemple, si les enfants n'ont pas de référence masculine ou pas de référence paternelle, surtout quand ce sont des garçons, ils ne vont pas pouvoir se construire, par exemple. Ils ne vont pas pouvoir se construire. Ce qui est d'ailleurs une étrange idée que si un enfant est élevé par deux femmes, il ne verra jamais un homme. Les femmes en question, elles peuvent avoir des frères, des amis, des oncles, des pères. L'idée que quand on est élevé par deux hommes, on ne voit jamais une femme ou quand on est élevé par deux femmes, on ne voit jamais un homme, ce sont des idées totalement absurdes et que des gens qui font profession de réfléchir sur ces questions, à savoir les psychanalystes, puissent tenir des propos aussi absurdes, posent quand même question sur la force des représentations traditionnalistes, rétrogrades du monde intellectuel en général et de cette représentation hétérosexuelle et hétérosexiste du monde que certaines catégories, certaines positions dans le monde intellectuel essaient de défendre, notamment les psychanalystes, mais aussi des anthropologues, des françoises héritiers, l'anthropologue qui apparaît comme une grande figure du féminisme et s'est incarné un féminisme extrêmement rétrograde puisqu'elle avait déclaré que l'homoparenté, c'est elle qui a dit que c'était non seulement impossible, mais impensable, puisque pour penser, disait-elle, il faut savoir faire des différences. Or, la différence primordiale, c'est faire la différence entre un homme et une femme et que si on ne peut plus faire la différence entre un homme et une femme, on ne pourra plus, on perdra la faculté de penser. même si moi je vis avec un homme, c'est quand même faire la différence entre un homme et une femme. D'ailleurs, cette idée qu'il faudrait faire la différence entre un homme et une femme est tellement importante. Et surtout, il y aurait les hommes et les femmes et rien entre ces deux réalités. Je ne sais pas, il y a des gens qui ne s'identifient pas à homme ou à femme. C'est ce qu'on montre en fait à longueur d'émission ici dans les couilles sur la table, c'est que vraiment, il y a tellement de façons différentes de s'identifier comme homme que tout ça, ça évolue, etc. Mais surtout, l'idée que le couple et la famille sont les seuls lieux où on peut faire la différence entre homme et femme. Il faut avoir un père et une mère pour faire la différence entre homme et femme. Il suffit de sortir dans la rue, vous allez prendre un café au coin et même si vous êtes élevé par deux hommes ou deux femmes, vous faites la différence dans comment les gens sont habillés, comment ils se comportent. Vous regardez les séries à la télé, vous regardez le journal télévisé, vous regardez les émissions, vous savez faire des différences. Donc, les anthropologues comme les psychanalystes ont dit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absurdité. Et en fait, on voit bien que très souvent des discours qui se présentent comme savants, scientifiques, des énoncés auxquels il ne serait pas possible de s'opposer parce qu'ils sont tenus par des experts, des spécialistes de ces questions sur en fait, tout simplement, la mise en forme discursive de préjugés réactionnaires d'un vieil ordre social qui perdure et que des gens défendent et ils énoncent leurs préjugés, leur conformisme, leur mentalité rétrograde en prétendant tenir des discours scientifiques ou en l'occurrence, la science ne sert que de masque. C'est une fausse science, c'est une pseudo. Du coup, c'est difficile de la contester et puis aussi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de... Bon, que le genre, là, on commence à comprendre que c'est valide, là, dans la société comme outil d'analyse pour les inégalités salariales, pour les violences sexuelles, pour plein de choses. Mais j'ai l'impression que dès qu'on rentre dans des questions de vie intérieure, oui, de psychologie personnelle, etc., là, ça s'arrête et on a du mal à intégrer, en fait, ce que les études de genre nous apprennent et ce que le féminisme nous apprend. Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question, mais... Non, je comprends très bien. On a l'impression qu'on ne peut pas remettre en cause par exemple la parole psychanalytique. On va faire une cure psychanalytique, ce que va dire le psy. On ne peut pas l'analyser avec ce que nous apprennent les études de genre et tout ça. Par exemple, il va nous dire... Moi, j'ai commencé une psychanalyse, par exemple, et on m'a expliqué que j'étais beaucoup trop virile, que tout ce que je voulais, avoir ma vie, être indépendante, tout ça, c'était une protestation virile. La protestation virile, oui. Contre... Simone de Beauvoir, dans le deuxième siècle, se moque déjà des psychiatres et psychanalystes qui analysent toute volonté d'une femme d'être libre comme la protestation virile. Mais oui, ça continue dans les années 2010. Moi, j'ai vu l'exemple de ça. Bien sûr. Et si j'ai publié ce volume écrit sur la psychanalyse tout récemment, dont l'un des textes principaux s'appelle Échapper à la psychanalyse, c'est précisément parce que je n'accepte pas ce discours psychanalytique qui se présente comme un discours savant qu'on ne peut pas contester, alors qu'il est plus qu'éminemment contestable. C'est une violence politique, culturelle, sociale, juridique qui s'exerce sur nos vies. Ce sont des gens qui tiennent un discours qui est simplement une élaboration pseudo-savante d'un point de vue conservateur et qui n'a rien de scientifique. Et par conséquent, moi, je ne veux pas me laisser intimider par ce terrorisme intellectuel dont les psychanalystes font étalage quasiment tous les jours. Et je veux contrer ce terrorisme intellectuel des psychanalystes, qui est aussi un terrorisme politique et juridique, et contre les psychanalystes qui veulent toujours nous dire comment on doit vivre, ce qu'on doit être. Est-ce qu'on est normal ou pas ? Est-ce qu'il faut être plus masculin pour un homme, plus féminin pour une femme ? Avec des représentations tout à fait normatives de ce qu'est la masculinité et la féminité et qui veulent nous les imposer. Contre ça, il faut défendre le droit des individus à vivre les vies qu'ils veulent vivre, à endosser les identités qu'elles veulent endosser, à se penser eux-mêmes ou elles-mêmes comme ils veulent se penser eux-mêmes ou elles-mêmes. Et il n'y a pas à dire aux gens, à une femme, vous n'êtes pas assez féminine, à un homme, vous n'êtes pas assez masculin. Pourtant, c'est des discours qui sont très souvent tenus. Et que dans le couple hétérosexuel, l'homme doit être très masculin et la femme très féminine. Que ce serait une anomalie quand c'est l'inverse, qu'il ne faut pas, comme disait Lacan, que les femmes portent la culotte, tiennent les cordons de la bourse, que c'est toujours un truc bizarre qui serait synonyme d'un déséquilibre dans le couple, etc. Enfin, toutes ces représentations, c'est tellement présent. Je pense que la psychanalyse est plutôt un symptôme d'un ordre social plutôt qu'une réflexion, une analyse de cet ordre social. C'est un symptôme, une expression d'un ordre social et étant expression de cet ordre social, travaille à défendre l'ordre dont cette pseudo-science est l'expression et le symptôme. Et donc, nous devons défaire les catégories de la psychanalyse, notamment la différence des sexes comme principe fondamental qui doit régir nos existences, ce qui condamne évidemment beaucoup de gens puisque si vous ne vivez pas dans le cadre de la différence des sexes, non seulement dans le cadre de vos amours et de votre sexualité, mais aussi dans comment vous vous habillez, comment vous marchez, comment vous pensez, comment vous êtes. Comment vous parlez. Et moi, je n'ai pas de point de vue normatif là-dessus, je ne dis pas il faut être ceci, il faut être cela. Des gens vivent des vies très différentes et il n'appartient pas aux psychanalystes de dire mon savoir me permet de vous dire que vous devez être comme ça et que vous ne devriez pas être comme ça ou comme ça. Vous devriez faire comme ça parce qu'à la base, il y a quand même une souffrance. Donc si vous voulez moins souffrir, vous devriez faire comme ça. Et le pire, c'est que je me dis que effectivement, quand on est en décalage avec la norme et qu'on se met en conformité avec la norme, certainement, ça apporte un soulagement provisoire puisque là, d'un coup, on souffre moins. Bien sûr. Quand on est un homme, par exemple, puisqu'on parle des masculinités ici, qu'on est un homme qu'on ne correspond pas au canon viril, qu'on ne correspond pas à cette image de ce que Robin Connell appelle la masculinité hégémonique et que d'un coup, on fait des tas d'efforts pour y parvenir, on chante sa gestuelle, on se muscle, on arrête telle ou telle attitude, etc. J'imagine que ça doit porter un soulagement, un certain soulagement puisqu'on est enfin en conformité avec la norme. Dans son livre que j'aime beaucoup, La domination masculine, Pierre Bourdieu dit qu'on lui a beaucoup reproché cette phrase, ce paragraphe, mais je trouve que c'est tout à fait à tort puisque c'est tout à fait juste. Il dit que la domination masculine s'impose d'abord aux hommes qui doivent faire un effort chaque jour pour correspondre à l'enjeunité. Je me sens de cette phrase. L'idée de la masculinité, l'idée normative, sociale de la masculinité et qu'il y a... Alors, ça n'exonère pas les hommes de leur... comme ça, de la violence, de la force qu'ils peuvent exercer, de la domination qu'ils incarnent et tout ça, ça ne les exonère pas. Mais il y a aussi la domination, si on veut faire une analyse, la domination masculine s'exerce sur les femmes mais s'impose aux hommes qui doivent faire un effort permanent pour correspondre à une représentation de ce qu'ils doivent être. Et ça, je... Évidemment, quand vous ne correspondez pas, vous avez tendance à essayer de correspondre, de coïncider avec les valeurs normatives. Sinon, c'est difficile. Mais au moins, si vous essayez d'analyser ça et que prétendent faire les psychanalystes, vous n'avez pas à dire aux gens, vous devez être ça, vous avez à dire aux gens, bien sûr, si vous n'êtes pas ça, ça pose des problèmes, c'est les problèmes que vous rencontrez, on va essayer de résoudre ensemble. Et les mouvements d'affirmation politique, culturelle, sociale, sont là pour essayer de déplacer justement les valeurs normatives, je ne dis pas les défaire, mais les déconstruire en partie. Donner un peu plus de mou, un peu plus de jeu. Donner un peu plus d'un espace de jeu, voilà, dans lesquels on peut s'inventer différemment, on peut vivre différemment. Donc on pourrait imaginer une psychanalyse qui prend en compte tout ça, mais j'ai l'impression que vous, vous ne critiquez pas seulement les usages normatifs de la psychanalyse, vous critiquez même la façon dont la psychanalyse prétend décrire les individus en disant, ben voilà, un individu, ça fonctionne comme ça parce qu'il y a un inconscient et ça se construit avec le complexe de deep ou petit garçon, vous êtes amoureux de votre mère, vous voulez tuer votre père, si vous devenez homosexuel, c'est parce que votre complexe de deep ne s'est pas bien passé. En fait, la psychanalyse ne prend pas du tout en compte les dimensions sociales et les dimensions historiques dans lesquelles on grandit. Est-ce que je vous ai bien compris ? Oui, il y a des tentatives rares mais qui existent, je ne vais pas les nier, de rénover la psychanalyse dans un sens non normatif, non comme ça, rhétoriquement, politiquement violent et terroriste. Il y a des tentatives. Mais ces tentatives-là, forcément, si vous êtes psychanalyse, vous devez adosser vos analyses à des concepts, à une grille conceptuelle. Sinon, ce n'est plus rien. Si c'est juste recevoir des gens sur un divan qui vont parler et que vous n'allez pas interpréter ce qui vous est dit, il n'y a plus de psychanalyse du tout. Donc, si vous êtes psychanalyse, forcément, il y a une grille d'analyse, une grille conceptuelle pour comprendre, interpréter ce qui vous est dit. Or, cette grille d'analyse repose sur un certain nombre de concepts qui sont, en effet, le complexe d'Oedipe, le triangle familial, l'enfant qui se réfère à la fonction maternelle, la fonction paternelle, l'enfance qui est déterminée par cet ordre familial. Et tout ça laisse de côté les questions sociales, les questions politiques, l'histoire. Or, bien souvent, ce que nous sommes, ça n'est pas déterminé par la famille, mais notre famille est déterminée par tout un ordre social. Ça, c'est vous, c'est ce que vous montrez, c'est tout le travail que vous faites. Voilà, et la classe sociale détermine ce que sont les parents et donc ce que sont les enfants avec les parents, bien plus que le complexe d'Oedipe, la castration, enfin, tous ces concepts, la différence des sexes, etc. Et moi, je sais que, par exemple, mes problèmes avec mes parents, si je voulais fuir mes parents, c'est pas le complexe d'Oedipe, c'est pas parce que je voulais tuer mon père, c'est parce que il y avait, et ici, il faut remplacer, je crois, le complexe d'Oedipe par le système scolaire. C'est ça, ce que vous proposez, parce que la question que j'allais vous poser, c'est ok, par quoi est-ce qu'on remplace la psychanalyse ? Parce que ça correspond à un besoin aussi, on a besoin de se comprendre, on a besoin d'aller mieux quand on souffre, enfin, tout ça. Par une analyse sociologique, par exemple, comment la sociologie nous permet de comprendre que le rapport différent au système scolaire, moi, mes parents sont sortis du système scolaire à 14 ans, ils sont allés à l'école primaire et puis à 14 ans, ils sont entrés à l'usine 13 ans et demi pour mon père et ma mère est devenue femme de ménage à 14 ans. Moi, j'ai fait des études secondaires, puis des études supérieures. Il est évident que la fréquentation différente dans la longueur du système scolaire produit un rapport tout à fait différent non seulement à la culture, mais aussi au langage, à la politique, au rapport avec les autres, etc. Donc, il y a ici des incompréhensions qui ne sont pas liées à l'ordre familial, mais qui sont liées à, en l'occurrence, au fait qu'on appartient à une classe et moi, les enfants même, d'ailleurs, qui restent dans la même classe sociale, fréquentent aujourd'hui plus longuement le système scolaire que ça n'était le cas de leurs parents ou de leurs grands-parents et que par conséquent, ça fait un rapport très 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 différent si on a appris un peu d'anglais au collège et au lycée, si on a lu des livres, de la littérature, le rapport, tout ça doit être pris en compte avant la question des catégories de la psychanalyse. Mais même l'inconscient, l'idée d'inconscient qui est la base de la théorie psychanalytique, cette idée d'inconscient, on peut contester la manière dont la psychanalyse pense l'inconscient comme cet inconscient lié à la structure familiale, à la fonction paternelle. L'inconscient c'est lié à l'histoire. Quand je dis je suis le fils de la révolution industrielle et... C'est en ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que l'inconscient n'existe pas, mais ça veut dire qu'on est traversé quand même par tout ça. Mon inconscient, il est produit par toute une histoire, un siècle qui a créé une classe ouvrière, des gens qui sortent de cette classe ouvrière qui accèdent à d'autres milieux sociaux, etc. Et si je m'auto-analyse, c'est ça qui me permet de me comprendre aujourd'hui et c'est ça qui je crois permet de comprendre bien les rapports aux autres, les rapports à la politique. Donc bien des souffrances aussi, bien des problèmes. Bien des souffrances, bien des problèmes, évidemment. Quand Retour à Reims s'est sorti il y a dix ans, j'ai reçu et je continue de recevoir des dizaines, des centaines, peut-être plus de lettres ou de messages de gens qui me disent vous m'avez permis de me comprendre. Alors évidemment, si j'avais dit c'est le complexe d'Oedipe, c'est des choses banales. On a aussi entendu des récits de soulagement après des cures psychanalytiques, etc. Oui, parce que la psychanalyse vous fait croire, elle montre comment vous ne coïncidez pas avec l'ordre et pourquoi vous pourriez coïncider et comment vous devriez être pour coïncider avec l'ordre. Elle vous réinscrit dans l'ordre et donc elle perpétue l'ordre social tel qu'il est. Alors je ne dis pas que si ça permet à des gens d'aller bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir des psychanalystes. Je n'ai pas de point de vue prescriptif là-dessus. Si quelqu'un va mieux en allant voir un psychanalyste, tant mieux pour lui ou pour elle. Simplement, je sais qu'en faisant ça, il est évident que la psychanalyse travaille à reconduire l'ordre social tel qu'il est en adaptant les individus à coïncider à cet ordre social. Alors bon, comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux aller bien que de se dire tous les matins comment je vais subvertir l'ordre social et puis aller mal par ailleurs. Donc je n'ai pas de réponse à ça. Mais si on veut penser théoriquement le monde social, ce que sont les individus dans le monde social, etc., il faut proposer une analyse sociologique, historique, politique des processus... Et le genre, ça participe aussi de ça. Moi, j'ai reçu peut-être des centaines et des centaines de courriers aussi qui disent, de personnes, d'auditeurs notamment, qui disent que c'est un soulagement pour eux d'entendre, de comprendre autrement les rapports, par exemple, les difficultés relationnelles qu'ils ont et de comprendre à quel point c'est lié au genre en fait. Et c'est lié aux normes de genre, notamment aux normes de la masculinité dominante. Si on reprend l'exemple de Violette Le Duc, c'est un rapport de classe. Sa mère est femme de ménage dans une famille bourgeoise, a une relation sexuelle avec le fils de la famille bourgeoise. C'est un rapport de classe. Le père biologique n'entend pas s'occuper de la petite fille. Donc, c'est un rapport de classe, un rapport de genre, puisque la mère célibataire qui est la femme de ménage qui est enceinte, qui accouche d'une petite fille, l'homme n'a pas ce problème-là puisque ce n'est pas lui qui accouche. Donc, c'est la mère qui s'occupe de la petite fille. Vous avez ici une imbrication du rapport de classe, du rapport de genre et, je dirais, du rapport de... puisque la petite fille est bâtarde, entre guillemets, la bâtarde, c'est une catégorie sociale de stigmatisation et vous avez ici un ordre de la parenté, de la filiation qui considère que certains sont dans une filiation légitime, normale, acceptable et puis d'autres qui sont une sorte de paria de l'ordre social parce que... Oui, que ça va forcément produire des dommages irréversibles, etc. Et ce sont des parias de l'ordre social parce que la mère a fauté, entre guillemets. Ou parce que, par exemple, on a plein de demi-frères et sœurs ou parce qu'on n'a pas été élevés dans une famille avec un schéma traditionnel et qu'il va forcément se produire des tas de dommages psychologiques et psychiques terribulants. Ici, ce n'est pas la psychanalyse qui peut vous aider à comprendre ça. C'est l'ordre... C'est l'analyse de la classe sociale, du genre, de l'analyse des formes de la parenté et de la filiation. Or, la psychanalyse ne vous aide pas à penser ça. C'est donc l'imbrication des formes instituées de la parenté et reconnues comme telles de la parenté. C'est l'analyse en termes de classe, c'est l'analyse en termes de genre. Tout ça, évidemment, est totalement imbriqué. Et ici, je dirais que c'est l'analyse historico-sociale, sociologique qui permet de comprendre à partir de différents registres d'analyse qui ne sont pas précisément des registres individuels où on aurait des problèmes personnels. Parce que la psychanalyse, c'est forcément tant à individualiser ces vos problèmes personnels avec... Vous dites même que ça afflète le narcissisme après de ceux qui le font en disant je suis un individu exceptionnel, séparé, singulier, etc. Alors que vous, c'est vrai que ça, c'est peut-être ça qui peut sembler terrifiant. Mais en fait, toute votre pensée avec Bourdieu aussi et tout, montre bien que l'individu, ça n'existe pas vraiment en réalité. Consiste à désingulariser l'individu. De se replacer sans arrêt dans un groupe social, dans une histoire, etc. Retour à Rince n'est pas une autobiographie comme on le dit souvent. c'est parce que le jeu qui parle dans Retour à Rince qui est celui qui écrit, c'est-à-dire moi, n'est pas un jeu individuel. Le jeu ici est comme une incarnation d'une position sociale, dans un monde social, dans un ordre social qui analyse des classes, des classes sociales, des classes sexuelles, des classes de genre, des classes raciales, évidemment, de race, puisqu'il s'agit de la classe ouvrière blanche. Et vous dites qu'elle est très raciste. Raciste, voilà. Donc, ici, il y a une imbrication des analyses et ça n'est donc pas du tout... Oui, mais à la fin, ça donne quand même vous. Enfin, désolé, on va un peu vite, mais à la fin, qu'est-ce qu'il reste de l'individu, en fait ? Qu'est-ce qu'il reste de la liberté ? Qu'est-ce qu'il reste de notre libre-arbitre, etc. Parce qu'à la fin, toutes ces trajectoires, ok, je veux bien, il y a toutes ces intersections pour vous, fils d'ouvrier, gay, blanc, né dans les années 50, etc. Mais à la fin, ça donne vous. Il reste moi, si vous voulez, en train de vous parler parce que j'ai écrit des livres. Ce qui veut dire que je ne nie pas l'individu, je ne nie pas les possibilités de faire des choses, de dire des choses, de plus ou moins... Et aussi d'échapper peut-être au déterminisme. Bien sûr, jusqu'à un certain point, je ne le nie pas, mais pour comprendre qui je suis, je dois faire intervenir toutes ces dimensions que j'ai évoquées de la classe sociale, de la géographie sociale où je suis né, à Reims, dans les années 50, de la sexualité, ma trajectoire scolaire est très ascendante et très sociale et très évidemment liée à la déviation entre guillemets sexuelle. Si j'avais été hétéro, je n'aurais pas eu à m'inventer différemment de ma famille et de mon milieu, je serais resté dans le milieu dans lequel j'étais. Donc, toute cette trajectoire qui m'a mené à écrire des livres et à venir en parler avec vous, tout ça, on peut l'analyser à partir d'un certain nombre de facteurs, de détermination historique, sociale, politique qui font que ce que je suis, l'individu libre qui écrit des livres librement et qui vient vous en parler est le produit d'une histoire et d'une sociologie qu'on peut analyser mais l'analyse ne veut pas dire que... le fait d'analyser les déterminismes ne veut pas dire qu'on ne peut pas... il n'y a pas de place pour l'invention de soi dans ses déterminismes. Peut-être que vous avez inventé une nouvelle cure. Je ne dirais pas ça comme ça mais si des lecteurs et lectrices peuvent trouver dans mes livres le moyen de se penser eux-mêmes et de se libérer d'un certain nombre de carcans comme beaucoup de lecteurs et lectrices me le disent ou me l'écrivent, j'en suis très très heureux. Merci beaucoup Didier Rémy. C'est moi qui vous remercie. C'était la deuxième partie de ce cours particulier avec Didier Ribon. Dites-nous ce que vous en avez pensé soit sur les réseaux sociaux soit par courriel. L'adresse c'est toujours lescouillessurlatable arrobase binge.audio On se retrouve dans quelques semaines pour la saison 3 des Couilles sur la table. Je peux déjà vous dire qu'on va parler de viande, de rap, de paternité, toujours d'un point de vue féministe bien sûr. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt. à la prise de son à la réalisation c'était toujours Quentin Bresson. A l'édition Camille Regache les illustrations viennent du studio Upian. La stagiaire s'appelle Nadia Chapelle, le directeur de la rédaction David Carzon, le générique est signé Théo Boulanger, à la direction des programmes Joël Rennais et moi je m'appelle Victoire Tuaillon et je vous dis à bientôt.